Bonjour les filles, je vais vous parler d'Art Journal. On va s'amuser avec des petites chutes de papier, en fait j'utilise un spécial en fait, ils appellent ça Mixing Medium, mais en fait c'est du papier Accurella, très gros de 300g, ça supporte bien tout ce qui est patoué en fait, donc voilà, un Arjoudal c'est ça, prenez les éléments, vous les assemblez comme vous voulez, vous voyez ce que vous voulez, je vous montre, c'est le dernier que j'ai fait, n'est-ce pas, vous l'avez vu, la boutique, ça c'est un autre, vous allez voir bientôt, vous l'auriez vu en la vie le temps que j'ai diffusé la vidéo, et ça c'est le tout dernier, voilà, vous l'amusez comme vous l'avez, alors aujourd'hui j'ai décidé de jouer avec mes chutes de papier, j'ai pris la collection Georgien de Prima, désolé pour l'arrière-fond, c'est mon petit chien qui s'amuse avec son os, donc la collection Georgien Blue, de la boutique, je vous laisse encore des belles grandes feuilles, mais vous faites plein de petites chutes, c'est toujours très amusant, je vais jouer avec les tampons, c'est ça, un tampon AB, que j'ai tamponné sur une des chutes de papier, aïe, attendez, alors, celui-là je vous le montre, c'est ce tampon-là que j'ai utilisé, je vous le montre vite parce que c'est, il sert à tenir mon appareil, donc j'ai récupéré un bois de trésor, des grandes planches comme ça, voilà, j'ai récupéré toutes les petites chutes de papier AB Studio, petites différentes collections, ça c'est dans les paquets de fleurs de Prima, voilà, j'ai tamponné sur les papiers des horloges, des petits cadres, donc les deux tampons que je vous ai montré, j'ai découpé des fleurs, qui restaient dans les motifs de mes papiers, des petits bouts d'étiquette, enfin voilà, tout ça va servir à faire la déco, juste pour s'amuser, voilà, il me reste aussi, pardon, des petits feuillages, hop là, et ça c'est les stickers de la collection qui restaient, quelques petites chutes de papier transparents, et voilà, c'est ce qu'il me reste seulement de, du kit georgien que Sylvie avait fait, donc il ne reste pas grand chose, tout ça est utilisable, n'est-ce pas, donc on va s'amuser avec, voilà, à ça, j'ai pris l'été aussi, j'ai pris tout ce que j'avais en noir et blanc, voilà, et on va s'amuser avec les poudres, je commence par les poudres, vous avez les poudres d'Insee, je vous avais déjà parlé plusieurs fois, on a les celles à capuchons blancs et celles à capuchons noirs, les noirs vont sur les papiers blancs et papiers foncés, voilà, ceux-là vont que sur les papiers blancs, à capuchons blancs, les poudres nouveau, super belle, les poudres cosmiques, elles sont métallisées celles-là en fait, donc je vous montre, ce n'est pas les mêmes couleurs, mais donc sur ça, vous voyez les reflets qu'il y a, en fait les petits reflets métallisés, c'est ces deux poudres-là, la rose et la verte ici en dessous, pour les poudres de fond d'âme, c'est ces deux-là, et vous voyez, les Insee, ça c'est cette poudre-ci, mais bon, ils font tous la même chose, dans le bleu on le voit moins, parce que je l'ai plus fondu, vous avez quand vous sous-poudrez, vous avez toutes les petites taches comme ça qui viennent, dans les niveaux aussi, il y a plein de petits trucs, suivant les couleurs, ça se voit plus au moins, voilà, donc ça je range, et on est pâté, donc l'air journal, vous vous amusez, vous faites ce que vous voulez en fait, c'est génial pour finir vos chutes de papier, moi j'adore ça détend, juste pour s'amuser, je vais faire à côté par là, et à côté par ici, voilà, j'ai décidé ça, j'ai beaucoup de petites bandes qui me restent, je commence par l'été, il ne va pas venir lui, à, je l'ai eu, voilà, un petit poing, ouais, un petit poing, Il faut que tout colle bien par contre, vous l'avez dit avant ça, par contre ça doit bien coller. Ce qui les passe, vous vous repillez, vous vous coupez, là, comme ça il y a un. Vous avez toutes les chutes de la collection, il n'y a de quoi faire, je ne vais pas tout sortir, j'en ai beaucoup, donc voilà, vous déchirez, je vous conseille d'abord de placer et puis vous pouvez bien bricoler, c'est plus simple. J'aime bien quand les bords sont déchirés parce que je trouve que l'encre prend mieux, en fait. Vous avez des chouettes reflets sur les bords et tout ça. bien. peut-être pour le plus petit. Voilà. On va venir s'amuser avec les chutes. Non, en fait, on a un petit truc à savoir. Pour avoir un côté blanc dessus, en fait, vous prenez, c'est celui-là qui est dans votre main, qui tire vers au-dessus. Vous allez arracher le papier et du coup l'autre, vous allez avoir un petit bout blanc qui va rester. Voilà. S'il faut, on va remettre du thé après, c'est pas pour ce que ça coûte. Il va avoir des couleurs différentes. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal qu'on le fond. Je vois pas tellement ce papier-là. Là, celui-là, j'aime bien. Allez. Pour ce côté-là, et puis là, on va garder ce côté-là et le côté, les trash. Voilà. Ouais. Hop. Tu ressens à l'envers, comme ça. On va faire ça, et ici, je voulais la rose aussi, quelque part. Voilà. Et vous voyez, c'est encore pas mal. On est plein. Hop. J'ai juste congelé ça. Et ça, ça prend beaucoup de place. Pas beaucoup de place. Là. Olé. Ça, c'est quand on a un petit bout. On est un petit peu coincé. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, on va plutôt coller. tout simplement. Ah. On me file la malcase. Allez. Alors. Alors. Je prends de la baie de code, personnellement, pour ça. Donc. Non. Je commence par ce côté-là. Je déplace ce côté. Et je viens en coller les billets au fur et à mesure. Alors. Je travaille à plat. Vous pouvez travailler en épaisseur. Vous pouvez faire des canemars, n'importe. C'est vraiment comme vous voulez. C'est vraiment vêtement de l'assemblage. Plus ces papiers, vous allez voir, on ne les verra plus tellement. Hop. Voilà. Voilà. je vais le mettre comme ça ça me plaît bien ça va être à l'envers c'est pas intéressant elle dit franchement c'est pas intéressant ça m'arrive souvent de changer je reprends les autres taipes c'est des gros papillons tout ça de prima j'aime bien c'est qu'ils sont noir et blanc ça nous permet de les utiliser régulièrement toutes ces couleurs là vont avec les autres c'est que j'aime bien je vais les remettre par-ci par-là je veux vraiment qu'on voit les papillons donc je vais récupérer ce motif là le plus possible là je vais le mettre là c'est pour l'autre côté donc on est reparti on fait la même chose hop on va sur le côté c'est mon petit chien c'est rien ça doit être mon facteur qui passe il adore mon facteur elle rouspète et quand elle le voit il fallait ça que cherchez-le hop voilà il ne faut pas que tout soit caché ça vient comme ça vient vous allez modifier au fur et à mesure vous allez voir c'est véritable chaque fois je commande un truc et puis je le met autrement non voilà alors je continue le type de l'attentot je me suis dit que je voulais garder le plus de papillons possible donc on va venir ajouter euh je vais peut-être prendre un autre hop celui que je vais le mettre dans la boîte on ne sait pas ça ne va pas le faire on va s'amuser avec les petits chiffres pour rappeler les autres je cherche au début je vais y arriver je sens qu'il est là c'est plus facile qu'on a les ongles je vais vous le dire allez je l'ai voilà toc hop 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 ok je vais mettre à la petite voilà voilà c'est bien voilà donc ça a été le primat de la boutique ça c'est un qu'elle a mis dans les soldes et ça c'est un que j'ai depuis des lustres alors maintenant que j'ai fait ça je vais aller chercher ce qu'il me reste dans mes petits stickers il ne me reste pas grand chose mais toutes ces petites bandes là c'est sympa vous voyez hop là on va venir jouer avec aussi c'est bon vous avez qu'à me jeter toute façon ce petit truc là ce qui arrive souvent à la fin au moins on les jette là bas si vous les recycler comme je dis ça fait de la place cela je vais garder ce que j'ai recourgé des papillons même une fois que ça est fait nous allons passer du geste au clair ou bien coller le tout là personnellement je passe avec un petit pinceau silicone qui est beaucoup mieux parce qu'il faut vraiment les interstices partout 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 il faut vraiment pas hésiter enfin ça fait plus de feuilles et plus de feuilles pendant une feuille de bouillon il faut toujours protéger en dessous quand on met la patouille en fait sinon vous avez déjà travaillé sur votre autre page ce qui n'est pas intéressant je suis arrivé allez j'arrive plus à avoir mes feuilles de bouillon maintenant on peut y aller donc je vais en plusieurs petites couches fines personnellement je préfère ça c'est juste un choix de ma part vous allez tailler en un sens vous taillez en un autre sens ça rend vraiment tous les coups après votre papier il va subir en plus ça va permettre à tous vos papiers comme ceux-ci d'attacher aux encres sinon ils ne sont pas pour eux ça va pas le faire il va y on il va on est on va on n'hésite pas voilà alors là on va faire sécher évidemment quand on n'allume pas la prise ça va pas on n'hésite pas ah ah maya alors je suis pas vous à ceux des petits chiens ça voit plus que les rangs premier petit chien mais non des gros qu'est ce que ça voit ce petit machin là habitude j'ai toujours eu des grands ça va voyer pas autant vas-y ça va bien donne à l'arme je remonte deux couches moi vraiment pour bien accrocher tous les papiers il faut vraiment bien tirer c'est juste pour bien les accrocher s'il y a un petit coin qui n'était pas encore accroché et bien il sera maintenant c'est sûr voilà à partir de là vous allez pouvoir partir tout ce que vous voulez avec toutes sortes de pâtes tout ce que vous voulez voilà moi j'utilisais un modeling pasta parce que c'est le plus traditionnel vous pourrez ajouter les morceaux pour ajouter tout ce que vous pouvez même travailler avec les grosses pasta il n'y a aucune limite à part celle de votre imagination j'ai pas mal à jeter donc après on va resécher voilà voilà qu'est ce que je prends comme pouchoir hop 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 et prendre celui là on suit on suit Non, je vous ai dit, on va jouer avec les poudres. L'avantage des poudres, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est génial. Voilà, je vous montre le petit mélange avec la spatulelle, je vais jouer avec la bradeline pasta, allez, la bradeline pasta, c'est celle-là. Bon, ben, je veux que la dorée, dorée, attendez-moi, je ne vais pas jouer avec la bradeline pasta, bon, ben, je prends le V-body, je n'ai plus de blanche, je n'ai plus de blanche, on peut en racheter. Donc, ça, c'est l'équivalent du soft gloss gel, hein, c'est, 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 j'ai utilisé le V-body, ici, parce que j'en ai plus, sinon vous prenez de la 3D gloss gel de chez Sylvie, et ça, vous allez faire la même mixture. Ici, moi, je vais avoir moins l'effet glossier, en fait. Bon, je vais reculer tout, hop, ça, c'est quand on a un petit bureau, on est toujours obligé de jouer avec, par-ci, par-là, je pousse, voilà, comme ça, vous voyez le mélange. Donc, je prends une petite poudre cosmique, un petit peu de V-body, et on va mélanger. Vous mélangez autant de couleurs que vous voulez, vous pouvez mixer plusieurs couleurs à la fois, c'est pas un problème. Voilà, vous allez venir mélanger. Vous pouvez mélanger avec les peintures acryliques, vous pouvez mélanger avec les poudres Mika, vous pouvez mélanger avec le tout. Voilà. Je crois que je vais rajouter encore un petit peu, j'ai envie que ce soit bien, bien, bien doré. Voilà. Vous le sentez sous la main, en fait, quand c'est bon, ça, c'est à force de le faire. Voilà. Voilà, on est parti. Lui m'en aentit. C'est un petit peu lavé. Voilà, il faut mettre la jute quand même, c'est pas chaud, je vais nettoyer l'eau. Pourquoi j'ai un peu mélangé ? Ils sont là-bas. Bon, je vais les faire réguler, ils sont allés aussi. L'étoile avec mon pochoir ici. Il faut sécher. Voilà. C'est pour nous pousser la jute de côté de la pièce. On fait vite comme on peut. Voilà. Donc, on va faire sécher. Je vais rendre les zones un peu plus blanches encore. Vous n'allez quasiment plus voir le papier de départ quand je vous l'avance. Je vais rester dans la même couleur, mais vous n'allez plus le voir. Et on vient sécher. C'est parti. 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 Queenez, je vais boundary. Sous-titrage DRW. Moi, j'ai uneapante entreprise de nouveau, On vientculaire de ngoir de la pièce, on vient de Brooklyn. Alors, je vais venir travailler ici en longueur et un petit peu ici, il y a vraiment peu, avec ces deux poudres-là. La noire, je viendrai la mettre par après. On va pourriser un petit peu, tout petit peu, saupoudrer délicatement, il y a énormément de piquements. Les cosmiques ont un ton plus doux que les autres. J'ai étalé avec mon pinceau. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Si je veux les garder, je n'étale pas au pinceau, j'étale tout simplement autrement. Quand il est là, je trouve un peu trop sombre. Je vais lui donner un peu petit peu l'autre, l'esponger pour enlever je m'attends tout tout petit peu Maïa elle a boucée toujours là délicatement voilà, elle est asséchée Maïa Hey ! Tu vas taire devenue ! Hein ? Oui ! T'es un joli petit woufou ! Oui oui ! ... 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 vu que j'ai envie de bien m'amuser, n'est-ce pas, je vais m'amuser avec les poudres en boussie. On va venir mettre ça là, hop là, ça, je vais mettre là sur le côté, on ne sait jamais, vu que c'est humide, vous pouvez le mettre directement dessus. Bon, je vais me tenir, je vais voir quoi, mettre le blanc, allez, j'habille blanc. Je vais le saupoudrer. Je vais le rembourser, comme d'hab. Voilà. Je vais le rembourser. Il est on y va. Je vais le rembourser. C'est bon. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 c'est parti. 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 parti.